Vous pourrez, dans un document, encadrer du texte à l'aide de bordures. Pour ce faire, il suffit simplement, dans un premier temps, de sélectionner le texte que vous souhaitez encadrer. C'est le cas pour notre dernière ligne de ce courrier. Vous trouverez ces bordures dans le menu Format, car cette fois-ci c'est la mise en forme. Dans le menu Format, dans OpenOffice, vous trouvez ça dans Format Paragraphe. D'autres utilisent la fonction Format, Bordure et Trame. Si je clique sur Paragraphe, je vais retrouver différents onglets, et notamment l'onglet de bordure. En cliquant sur Bordure, j'accède à cette possibilité de faire les bordures, qui consiste, dans un premier temps, à sélectionner quel est le type de trait avec lequel vous voulez faire la bordure. Dans mon document, je pense avoir choisi quelque chose de ce type-là. Vous pourrez utiliser ces boutons afin de cliquer pour avoir la bordure entière, mais dans notre cas, nous n'avons une bordure qu'au-dessus et en-dessous. Nous avons le bouton raccourci ici. Vous pourrez également utiliser directement le clic à cet endroit, qui vous permettra de faire un trait au-dessus et un trait en-dessous, donc de personnaliser votre bordure. En cliquant sur OK, je vais constater que ce trait de bordure apparaît sur le texte sélectionné. Si vous trouvez que votre trait de bordure est trop proche du texte, vous avez la possibilité de peaufiner la mise en forme. Toujours dans Format, Paragraphe, où on retourne dans l'onglet de bordure. Vous avez la possibilité de faire un espacement entre le trait de bordure et le contenu, c'est-à-dire le texte. En haut, puisque nous avons un trait en haut et en bas avec le trait du bas. Il suffit d'augmenter ici, en millimètre, la différence, la séparation que l'on veut entre la bordure et le texte. Si je clique OK, nous allons voir que notre trait se sépare du texte. Si ceci apparaît, c'est que votre texte déborde sur la page suivante. Pour revenir tout sur une seule page, il faut simplement cliquer dans cette partie-là. Et avec la touche sub du clavier, vous supprimez une ligne de séparation entre ces deux textes. Et le texte va revenir sur la page. Voilà comment peaufiner votre mise en forme et faire les bordures.